De la rare visite à Montréal, probablement du jamais vu. On parle ici de la présence de ce poste de commandement de la police provinciale de l'Ontario pour une opération d'envergure. Plusieurs agents de l'OPP, dont quelques hauts gradés, s'étaient donné rendez-vous au centre opérationnel Division S du SPVM dans le quartier Saint-Léonard. Selon nos informations, l'OPP se prépare à donner un grand coup cette semaine pour démanteler un réseau de voleurs d'autos, en collaboration avec la police de Montréal. Mardi, des sources faisaient déjà état de plusieurs arrestations. On veut indiquer à tout le monde que la récréation, comme vous dites, est terminée. Il y a quelques semaines, on vous présentait les images du vol spectaculaire d'une voiture Mercedes chez AutoCaretta de Laval. Les voleurs avaient fui les lieux à vive allure, le capot complètement soulevé, frappant le vendeur au passage. La voiture a été retrouvée à Toronto et récupérée par le concessionnaire Lavalois, heureux de voir l'OPP débarquer en ville. Que tous les corps policiers se communiquent ensemble, je suis super content d'apprendre ça. Je pense que oui, ça va changer quelque chose. M. Fournier espère que les voleurs appréhendés cette semaine à Montréal ne s'en tireront pas avec de simples travaux communautaires, citant en exemple la récente peine clémente imposée à cette jeune femme qui a volé un VUS. Honnêtement, je pense que je trouve ça ridicule. C'est quand même des vols qui sont de plusieurs milliers de dollars. C'est un enjeu dans la province voisine. En novembre dernier, Doug Ford dévoilait qu'à toutes les 14 minutes, un véhicule est volé en Ontario pour un total de plus de 30 000 en 2023, une hausse de 7 % par rapport à 2022. À Toronto, c'est un vol de voiture à toutes les 40 minutes. Enfin, si l'OPP est dans la métropole, c'est en raison aussi du nombre élevé de véhicules volés sur son territoire qui aboutissent dans des conteneurs au port de Montréal. Nous, ce qu'on voit sur les opérations de terrain depuis le début de l'année, c'est une recrudescence très importante dans le nombre de récupérations de véhicules qui ont lieu au port de Montréal.